Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Grimda, on se retrouve aujourd'hui pour la review du UK Championship Tournament édition 2, donc 2018. Alors je vais faire tous les matchs, donc le premier round qui était diffusé sur Youtube gratuitement, le day 1 et le day 2 également, donc tous les matchs. Donc je vais faire dans l'ordre des matchs tout simplement, on est directement parti, bon moi c'est un show, on va dire un ensemble de shows, on va dire, oui on peut dire un show que vraiment j'ai adoré. On va commencer par le premier round qui était disponible sur Youtube gratuitement, donc je vous invite à aller voir tous les matchs, même s'ils sont pas fous, mais voilà, au moins c'est gratuit, c'est sympathique, on est parti. Alors contrairement à l'année dernière, donc on avait, bon, comme l'année dernière on avait 16 participants, mais là c'était un petit peu différent. Déjà on avait day 1, enfin comme l'année dernière day 1 et day 2, mais là c'était vraiment différent l'année dernière, c'était que des matchs dans le tournoi. Là ce n'était pas le cas, puisque déjà le first round n'était pas diffusé, enfin il était diffusé gratuitement sur Youtube, il y a match par match sur Youtube, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Alors, je n'ai pas compris pourquoi Drew Gulak était dans le tournoi, c'est-à-dire il n'y a que des catcheurs anglo-saxons, ce qui est logique, puisque c'est un tournoi UK, et pourquoi tu mets Drew Gulak qui est américain ? Bon, même s'il s'est fait éliminer dès le premier tour pas de Jacques Gallagher, ce n'est pas une raison. Pour moi, enfin, tu as des centaines, même tu fous à Jobber, tu t'en fous, tu mets Mark Andrews, mais pour moi, ça me dérange un petit peu, voilà, ça me dérange légèrement. Donc, c'était un match très technique au début, mais le rythme accélère ensuite, donc ça c'était vraiment sympa, mais le match était vraiment trop court. Vraiment, le match était trop court pour mettre une meilleure note, j'ai mis deux étoiles. C'était sympathique, voilà, et encore, je vous le dis, c'est des matchs gratuits sur Youtube, donc les matchs ne vont pas être fous de ce premier tour, à part un qui est plutôt sympathique, mais sans plus, c'est pas des matchs incroyables. Victoire de Jacques Gallagher, logique, par contre, pourquoi tu mets Jacques Gallagher contre Drew Gulak alors que les deux sont potes à Tuer 5 Live, et ils sont dans le même clan ? Encore, bon, ce match n'avait aucun sens, mais bon, on passe. Flash Morgan Webster contre James Drake. Deuxième participation pour James Drake, d'ailleurs, moi je ne le connaissais absolument pas l'année dernière, et puis il est dans une équipe chez Progress, il cartonne chez Progress, voilà, donc ça c'est cool. Et très content de voir Flash Morgan Webster, qui est un catcheur que j'adore. Grosse domination de Webster en général dans ce match, deux étoiles, c'était pareil, c'était un match basique, c'était pas mauvais, c'était pas bon, c'était... Enfin, c'était sympathique, voilà, rien à rajouter là-dessus. Victoire de Flash Morgan Webster, qui se qualifie sans réelle surprise, donc on passe. Joseph Connors contre Ashton Smith. Je pensais qu'on allait avoir aucune surprise durant ce premier round, ce premier round, pardon. Et bah si, Ashton Smith bat Joseph Connors. Joseph Connors, deuxième participation, il avait participé l'année dernière, il avait fait un bon parcours, enfin pas fou, mais un parcours sympathique. Et pourquoi tu le fais éliminer par Ashton Smith ? Mais what the fuck ? Mais Ashton Smith et... Mais qui connaissait déjà Ashton Smith ? C'est comme... Alors, il y en avait deux que personne ne connaissait, c'était Ashton Smith et... Et le mec qui a affronté... Oh là là, je sais plus du tout. Le mec qui a affronté Isaac Gibson au premier tour, là, Amir Jordan. Qui connaissait ces mecs ? Franchement, Ashton Smith, moi qui regarde Progress, Enfin, je l'avais vu une ou deux fois, mais franchement, rien de fou. Pourquoi tu qualifies Ashton Smith alors que Joseph Connors, c'est un super heal ? Il a même fait une apparition à Tour 5 Live. Donc, la WWE a légèrement confiance en lui, même pas tant que ça, puisque tu vois qu'il se fait éliminer au premier tour. Mais Joseph Connors, c'est vraiment un super heal. Ça peut être un top heal, on l'a vu à l'époque de WCPW, c'est le deuxième champion de WCPW. Moi, j'avais beaucoup de mal avec Connors, mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais un gros marg de Connors, parce que je ne l'aimais pas, mais finalement, quand je me suis rendu compte que c'était un catcheur que j'appréciais, voilà, j'étais un gros marg de Connors. Et là, je suis vraiment déçu qu'il perde ce match. Vraiment, parce que je pense qu'il pouvait aller beaucoup plus loin. Il fallait un top heal, donc vous verrez qui a gagné, mais vous le savez déjà, mais voilà, moi j'aurais vu. C'est vrai que Gibson est un top heal, bon voilà, vous savez que Gibson a gagné, mais Gibson est un top heal, et Connors aurait été un... Bon, moi, je n'aime pas Gibson et j'adore Connors, donc j'aurais préféré Connors, mais ouais, ça me surprend énormément, parce que Ashton Smith, c'est vraiment pas un bon catcheur. J'aurais préféré voir James Drake, j'aurais préféré voir tout le monde qui a été éliminé, sauf Ashton Smith. Enfin, à part Amir Jordan, qui n'était vraiment pas intéressant. Mais Ashton Smith, il n'a aucun intérêt dans ce match. Enfin, de gagner ce match, pardon. Donc là, vraiment, c'est incompréhensible pour moi. En tout cas, deux étoiles. Après, ce qu'il peut expliquer, c'est que Connors n'est pas un catcheur progresse. Est-ce que, voilà, ça peut expliquer la défaite de Connors ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment déçu par cette défaite. Seule surprise de ce premier tour. Bon, on passe. Dave Mastiff contre Kenny Williams. Ben voilà, Kenny Williams... Enfin, Dave Mastiff va battre Kenny Williams dans un match. J'étais vraiment content, déjà, de voir ce match. Parce que Dave Mastiff est un catcheur que j'adore. Vraiment, je l'ai toujours trouvé underrated. C'était un bon match de David Conte-Goliath, pour le coup. Par contre, j'ai noté un petit botch de Kenny Williams lors d'un Springboard Elbow où il tape dans les cordes au lieu de taper Mastiff. Et j'ai adoré la fin du match. Et content pour la victoire de Dave Mastiff. Bon, Kenny Williams est un super catcheur. Mais c'est pareil, Kenny Williams aurait plus mérité qu'Aston Smith. Bon, je vais répéter ça tout le temps, sauf pour Amir Jordan. Mais Kenny Williams, moi, ça m'aurait fait hyper plaisir. Plus que Aston Smith, il n'a aucun charisme. Aucun niveau... Enfin, pas un niveau in-ring fou. Et un physique basique. Donc, j'aurais largement préféré voir Kenny Williams. En plus, qui est également apparu dans Tuaire 5 Live. En tout cas, sur le match, j'étais sympathique. Deux étoiles, un quart. Rien à rajouter. Travis Beggs contre El Ligero. J'étais content de voir ce match entre deux vétérans de WCPW. Moi, qui adorais WCPW à l'époque. Puisque voilà, je suis moins fan de Defiant. Mais j'aimais beaucoup WCPW. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de les voir. Et je trouve que El Ligero, vraiment, c'est un catcheur qui mérite tellement d'avoir sa place dans ce tournoi. Parce qu'El Ligero, je crois que c'est le catcheur qui a fait le plus de fédérations dans le monde. Je pense. Le mec a fait toutes les fédérations possibles, frère. Franchement, il est incroyable, El Ligero. Et je ne sais pas dans combien de fédérations il a catché. Mais il est partout, le mec. Il est incroyable, ce catcheur. Mais je ne comprends pas pourquoi on fait ce match. Pourquoi éliminer un des deux dès le début ? Donc là, ça a été El Ligero, puisque victoire de Travis Banks dans un match, d'ailleurs, plutôt cool. Il y a eu un petit botch sur un coup de genou, mais rien de grave. Deux étoiles et demie, c'est la moyenne, c'est très cool. Mais voilà, pourquoi éliminer un des deux au premier tour El Ligero ? Je le répète, et encore une fois, bien plus intéressant qu'Aston Smith. Voilà, je vais le répéter à chaque fois, les gars. Mais c'est comme ça. Meilleur match de ce premier tour, Joe Coffey contre Tucker. Tucker, deuxième participation pour lui. Il s'était fait éliminer au premier tour. Et une nouvelle fois. Bon, Tucker est un bon némésis. J'ai bien aimé Tucker. Un bon némésis à Joe Coffey. J'ai trouvé que les deux avaient vraiment une bonne alchimie. Je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon match, pour le coup. Mais j'étais très surpris. Très content, en tout cas, de voir Joe Coffey, qui est mon favori pour ce tournoi. Voilà, je vous le dis, Joe Coffey est mon favori pour ce tournoi. Par contre, le Titan Tron, qui ne va pas du tout avec lui, et le Tempsong, je n'ai pas du tout compris. Surtout qu'après, il va ill-turn. Donc, encore en phase, bon. Mais quand... Déjà en phase, je n'ai pas aimé. Mais alors, quand il ill-turn, je ne comprends toujours pas le Tempsong. On a une grosse domination de Joe Coffey. Mais encore une fois, une bonne prestation de Tucker. Qui avait fait, c'est vrai, une bonne prestation aussi l'année dernière. Et c'est là où je me dis que même Tucker aurait plus mérité qu'Aston Smith. Tucker qui n'est pas un mec véritablement connu dans le circuit indé. Mais je pense que Tucker aurait plus mérité qu'Aston Smith. C'est parce qu'il avait fait une bonne prestation l'année dernière au premier tour. Et là également, meilleur match de ce premier tour. Donc bon. Trois étoiles l'un quart, vraiment très cool. Je vous conseille d'aller le foire, il est gratuit sur YouTube. Donc très bon match. Tyson T-Bone contre Jordan Devlin. Deuxième participation pour les deux. Tyson T-Bone avait été éliminé au deuxième tour, il me semble, l'année dernière. Et là, malheureusement, il se fait éliminer au premier tour. J'aime beaucoup Tyson T-Bone. Je suis un gros fan des deux. De Jordan Devlin, surtout à la OTT. Et j'aime beaucoup Tyson T-Bone, que je trouve très underrated, T-Bone. Donc j'étais content de voir ce match. Et j'ai été surpris par la qualité du match. Trois étoiles, vraiment très cool. Deuxième meilleur match de ce premier tour. Très surpris donc par la qualité. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même style de catch. Mais bon, c'était sympa. Il y avait un bon rythme, match équilibré. On a eu à un moment un springboard cutter de Devlin magnifique. Et franchement, c'était très cool. Voilà. Et T-Bone, encore une fois, Tyson T-Bone aurait plus mérité que Ashton T-Mess, les amis. Amir Jordan contre Zach Gibson. Zach Gibson qui va remporter ce match. Je déteste les deux, je vous le dis. Victoire logique de Zach Gibson avec une grosse domination. Mais malheureusement, quand Gibson domine le match, c'est un rythme de match extrêmement lent. Et du coup, pas plaisant du tout. Bonne prestation d'Amir Jordan pour le coup. Et il y a eu un nirfall à un moment incroyable de Zach Gibson sur Amir Jordan. Et Gibson qui a été super sur la fin. Voilà. Bon, deux étoiles, rien à dire. Voilà, c'était pas mauvais. C'était... Osef. Mais bon. Voilà. Donc, les qualifiés, mesdames et messieurs, nous avons Jack, Gallagher, Flash, Morgan Webster, non, pas Joseph Connors, Ashton Smith, eh oui. Dave Mastiff, Travis Banks, Joe Coffey, Jordan Devlin et Zach Gibson. On commence avec le Day One. Désolé pour la petite image assez moche. Et en plus, c'est pas mérité parce que le match était incroyable. J'adore l'arène. C'est un truc que j'aime dans ce UK Tournament. L'année dernière, l'arena était magnifique. Et cette année également, j'ai adoré la Wina. Ça fait vraiment rappeler l'Angleterre et c'est cool. Et le public, bon. Moi, c'est mon public préféré. Le public anglais. Plus précisément celui de La Progress que j'adore. Mais voilà, j'adore le public anglais qui est génial. J'étais hype par ce match parce que je pense que ça pouvait donner un truc très cool. Et ça a donné un truc très cool. Avant ça, j'ai adoré le theme song et le titan tronc pour Zach Gibson. Je trouve que c'est le seul theme song qui m'a vraiment marqué parmi les 16 participants. Et Joe Coffey également, mais pas dans le bon sens du terme. Mais du coup, Zach Gibson, j'ai bien aimé. On était sur un match technique, beaucoup au sol. Match vraiment sans réelle surprise. Encore une fois, Gibson, c'est forcément un match lent. Surtout contre Gallagher. Et surtout dans un match technique. Match très équilibré. On y avait des spots très cools des deux côtés. Par contre, beaucoup trop de wrestles en début de match. C'est incroyable. Arrêtez avec ces putains de wrestles de 3 heures avec ça. Gibson, c'est insupportable. J'ai un autre reproche à faire sur le booking dans les matchs de Gibson. J'en parlerai tout à l'heure sur le main event. On a eu Gallagher qui a sorti des submissions Out Nowhere. C'est ça qui m'a aussi fait mettre le 4 étoiles. Comme vous le voyez là, je rentrerai plus dans les détails après. Très bonne deuxième partie de combat. Quand il y a les wrestles qui s'arrêtent, c'était génial. Il y a un rythme qui s'est instauré qui était trop cool. Alors, un truc qui m'a surpris, c'est que Gallagher était là en tant que face. Alors qu'il est heal à Tour 5 Live. Enfin voilà, après peut-être que c'était un face naturel. Mais je n'ai pas senti ça. Je sentais vraiment que WWE voulait le mettre en tant que face. Gibson est vraiment un super heal par contre. Même si je ne le n'aime pas. C'est vrai que c'est un super heal. Et superbe opener. Voilà, superbe opener puisque c'est du 4 étoiles. Je vous invite vraiment à aller voir ce match. On ouvre très bien le show avec ça. Franchement, c'était très très cool. Franchement, excellent. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce match. Victoire de Zach Gibson. Sans règle surprise. Voilà, Jagger qui a un catch-up très cool. Mais là, je ne sais pas. Je le voyais peut-être aller jusqu'en demi maximum. Mais bon. Victoire de Zach Gibson, sans règle surprise. Joe Coffey contre Dave Mastiff. Alors là, je peux vous dire que j'étais hype. Parce que je suis un gros fan des deux. Joe Coffey était en mon favori. Et là, en plus, c'est un putain de match de big men. Donc, merci WWE pour nous mettre ce match le plus tôt possible. Donc, je suis très content. C'est un de mes dream matchs sur le circuit anglais. Parce que vraiment, j'adore les deux. Et c'est un style de catch très similaire. Même si Coffey est plus agile que Dave Mastiff. C'est normal. Dave Mastiff est vraiment un catcheur très lourd. Mais voilà. Mais c'était très très cool. Donc, en début de match, on a les deux qui montrent très vite leurs points forts et leurs capacités. Donc, ça, j'ai bien aimé. Mastiff est très rapidement dans son match avec une grosse domination. Mais à un moment, alors, on a Joe Coffey qui s'enflamme à un moment. Il enchaîne Snap Suplex de Utanoware en plus. Ensuite, une belly to belly également d'Utanoware. Et une German sur Dave Mastiff. Les gars, il faut le faire quand même. Donc, incroyable enchaînement de Joe Coffey. Match pas très long, mais match rythmé. Voilà. Voilà ce que j'ai noté. Mon favori, Joe Coffey, avant dans le tournoi. 3 étoiles et demie. C'était sympathique. Franchement, c'était très sympathique. Je vous conseille également d'aller voir le match. Je vous conseille d'aller voir le show en général de toute façon. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce match. Flash Morgan Webster contre Jordan Devlin. Très content de voir ce match. Et j'ai été un petit peu déçu. J'étais vraiment, vraiment hype pour ce match. Et j'ai vraiment été légèrement déçu. On a eu une première partie dominée par Jordan Devlin. Mais Flash Morgan Webster revient bien dans le match. Une super fin de match. Mais le match, bordel, il est beaucoup trop court. Le match est beaucoup trop court. Enfin, bordel, pour moi, c'était une belle affiche, quoi. Webster Devlin. C'est quand même du... C'est quand même très cool, hein. Donc, très déçu de la durée du match. Du coup, voilà, 3 étoiles. C'était pas mauvais, mais beaucoup trop court, quoi. Avec, oui, une victoire de Flash Morgan Webster qui avance au demi-finale. Donc, non, je vais pas dire qu'il reste un match. Ah, Travis Banks contre Ashton Smith. Bon, victoire logique de Travis Banks. Pas grand chose à dire. À part, il y a eu un très bon début de match. Un match très rythmé, mais trop court également. Ashton Smith ne m'a rien montré de spécial. À part, peut-être, un Topic on Hillo qui était... Voilà, mais bon. C'est pas incroyable non plus. 2 étoiles et demie, la moyenne, rien à dire. Victoire de Travis Banks qui avance. Nous avons donc les 4 demi-finalistes qui sont donc Travis Banks, Flash Morgan Webster, Zach Gibson et Joe Coffey. Ça fait rêver. Petit match pour couper le tournoi, on va dire. Match pour déterminer la challenge de numéro 1 lors du Day 2 au titre féminin de NXT. Entre Killer Kelly, Isla Dawn et Tony Storm. Alors, j'adore Killer Kelly. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je sais que c'est une catcheuse qui partage beaucoup, mais moi, j'adore Killer Kelly. Du coup, très très content de l'avoir. Isla Dawn, que je ne connaissais absolument pas. Je ne vais pas mytho, je ne la connaissais pas du tout. Et je n'ai pas du tout apprécié Isla Dawn. Et Tony Storm, qui est certainement dans le top 3 de mes catcheuses préférées. J'adore Tony Storm. Donc, très très content de l'avoir. Très content également de l'avoir gagné. Logique. Et déçu de ce match qui était trop court pour moi. Deux étoiles, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Victoire de Tony Storm. Et Tony Storm-Bezler, en tout cas, ça peut être du très très lourd. On verra ça lors du Day 2. Demi-finale, mesdames et messieurs. On enchaîne avec Flash Morgan Webster contre Zach Gibson. Alors, on a Flash Morgan Webster qui commence le match en étant totalement déchaîné. Mais Zach Gibson casse vite le rythme, comme à son habitude. Plusieurs spots très très cool de Flash Morgan Webster de tous les côtés. Et la fin de match qui est arrivée ultra vite. Je ne m'attendais pas à avoir une fin de match aussi rapide. Donc, j'étais un petit peu déçu par ça. Et par contre, il faut qu'on parle d'un truc. Moi, un truc qui m'a toujours gêné avec Zach Gibson, c'est sa prise de soumission. C'est un truc qu'il utilise depuis très longtemps. Et ça m'a toujours gêné. C'est un des facteurs X pour lesquels je n'aime pas Zach Gibson. C'est sa prise de soumission. C'est tout simplement, il plie le bras. C'est ridicule. Il faut arrêter cette prise de soumission. Victoire de Zach Gibson. Bon, malheureusement, logique. Même si, voilà, je suis un gros fan de Flash Morgan Webster. Du coup, ça me descend un petit peu. Flash Morgan Webster qui est un catcheur que j'ai toujours trouvé underrated. Il y a un bon match entre les deux à Defiant. Que je vous invite à avoir. Il est dispo gratuitement sur YouTube. Donc, allez le voir. Il est plutôt cool. Meilleur que celui-ci parce que là, c'est deux étoiles et demie. C'est beaucoup trop court. Beaucoup, beaucoup trop court. Donc, déçu par ça. Joe Kofi contre Travis Banks. Deuxième demi-finale. J'étais hype. Vraiment hype. Donc, moi, je suis un gros fan des deux. Mais j'étais à fond pour Kofi parce que c'était mon favori. C'était mon pronostic. Mais bon, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il perde. Ça ne m'a pas dérangé qu'il perde. On ne va pas mettre ça au conditionnel parce que ça a été le cas. Les deux qui se connaissent très bien, bien sûr. Puisque le prestige chez WCPW, on s'en rappelle. Alors, match lent mais plaisant. Parce que petit à petit, le match accéléré. Donc, c'était plutôt cool. Par contre, Banks qui gagne sur un petit paquet. Pourquoi pas ? Ce n'est pas le problème. Déçu pour Joe Kofi qui était mon favori. Mais bon, content pour Banks également qu'il mérite. Et par contre, à la fin du match, on a Joe Kofi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui il turn et qui attaque Travis Banks. Très content. Et j'ai vraiment hâte de voir la feud entre les deux. Première feud qui devrait s'installer lors des tapings. Très content. Très content de voir la feud entre les deux. Parce que je trouve que... Enfin, je pense que ça peut donner des trucs hyper cool. Sur le match, 3 étoiles et demie. Alors, vous voyez, quart de finale sur l'image. Mais c'est que c'est moi qui ai fait l'image. Donc, voilà. Je l'ai bien faite. Beau gosse. Non, mais voilà. J'ai laissé quart de finale. J'aurais dû mettre demi-finale. Non, très très content. Très très content de ce match. 3 étoiles et demie. Je ne m'attendais pas forcément à pire. Je ne m'attendais pas forcément à mieux. Voilà. Et donc, Joe Kofi qui attaque Travis Banks. Et qui fait mal à Travis Banks pour la suite. Et pour la finale surtout. Autre match incroyable. British Strong Style contre Andy Spolady Ra. British Strong Style, certainement le clan le plus over au Royaume-Uni. Et Ernest Spolady Ra. Certainement le clan le plus over aux Etats-Unis. Donc, c'était fou. Un dream match. Donc, j'étais ultra hype. En plus, on a bien sûr la confrontation entre Roderick Strong et Pete Dunne. Hashtag T'es connu Orleans, on s'en rappelle. Moi, j'ai adoré quand Pete Dunne s'est déchaîné sur Roderick Strong. J'ai adoré la feud entre les deux. Donc, j'étais comblé par ce moment-là où on a Strong et Dunne dans le ring en même temps. C'est arrivé deux fois dans le match, c'était très cool. Les deux clans qui sont over, mais as fuck, c'est incroyable. Et on a eu des spots incroyables des deux côtés. C'était un... Enfin, il y a eu du spot fest. Il y a eu vraiment de tout. C'était incroyable. Match fou que je vous conseille vraiment d'aller voir. 4 étoiles 1 quart. J'ai adoré. Victoire du British Strong Style qui amènera à un match entre Moustache Montaigne et Roderick Strong et Kylo Riley en disputera donc le lendemain pour le titre par équipe de NXT. On verra ça tout à l'heure. 4 étoiles 1. Allez voir ce match, il est incroyable. Victoire du British Strong Style. Rien à dire, c'était fou. C'était totalement dingue. Et ça met bien dans les jambes pour la finale. La finale, mesdames et messieurs, Travis Banks contre Zach Gibson. Alors bon, je ne vais pas vous mentir qu'à ce moment-là, j'étais totalement derrière Travis Banks. Et finalement, on a eu une victoire de Zach Gibson. Sur le match, on a eu Banks déjà qui était strappé suite à l'attaque de Kofi. Donc ça, c'était cool. Grosse domination de Gibson. Donc un match lent, forcément. Mais dès que Travis Banks revient dans le match, le rythme s'accélère et c'est très cool. Il y a eu Banks qui a enchaîné des super spots, mais aussi des spots très dangereux. Voilà, donc on a eu... Enfin, super. Travis Banks, excellent. Super duel entre deux hommes qui sont au bout de la fatigue. Voilà, ils étaient morts. Troisième match pour eux, c'était fou. Les huit dernières minutes sont totalement incroyables. Vraiment génial. Déçu pour Travis Banks, mais logique que Gibson gagne, car c'est le meilleur île du tournoi. Sachant que Dunn est face. Ça paraît logique, même si je n'aime pas Gibson. Voilà. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu reproches à Gibson ? Puisque là, tu remets un petit 4 étoiles. T'as déjà mis un 4 étoiles, là tu lui mets un 4 étoiles. Qu'est-ce que je reproche à Gibson ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sa prise de soumission. Qui est pour moi vraiment ridicule. Je trouve qu'il manque de charisme. Mais je trouve que depuis quelques temps, c'est beaucoup mieux. Depuis qu'il a plus ce t-shirt de Liverpool. Frère, on n'est pas un match de foot. Je suis un gros fan de foot. Mais frère, Liverpool No. 1, t'es le seul catcheur de Liverpool qu'on connaisse, frère. Donc c'est normal. Bon, voilà. 4 étoiles, le match était vraiment super cool. On a Triple H, Shawn Michaels et Johnny Saint qui viennent applaudir Zach Gibson à la fin du match. Mais également Travis Banks. Donc voilà, c'est un premier pour le Day 2. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec le Day 2 justement. Le Day 2 qui commence, mesdames et messieurs, avec un do-peneur. Mamma mia ! Comme dirait notre ami Moro Romalo. Undisputed Ira. Kyle O'Reilly. Roller Rick Strong. Défendre leur titre par équipe NXT face à Moustache. Maintain. Et Moustache Maintain sont les nouveaux champions par équipe de NXT, mesdames et messieurs. Ce match était fou. 4 étoiles et demi. C'était incroyable. Incroyable. La foule du Day 2 était tout aussi incroyable que le Day 1. On a eu un début de match qui commence direct avec un rythme incroyable. On rentre direct dedans, c'est juste hyper plaisant. On a des enchaînements de spots où t'as nowhere de partout. C'est incroyable. Tyler Bate qui porte une German sur Roderick Strong tout en ayant Kyle O'Reilly accroché à son dos. C'est incroyable. Les deux équipes qui sont over as fuck. Même sans Adam Cole. Pour l'indice peut-être d'Ira. Et c'était dur. Parce que c'est vrai que Kyle O'Reilly et Roderick Strong, c'est deux catcheurs qui ont un niveau in-ring incroyable. Mais qui ont souvent été, comment dire, critiqués pour leur manque de charisme. Cher O'Reilly, c'est vrai. Alors moi Roderick Strong, j'ai jamais trouvé un manque de charisme. Enfin il en a un, c'est vrai. Mais moi c'est pas celui qui me dérangeait le plus. Celui qui me dérangeait le plus c'était Kyle O'Reilly. C'est vrai que sur le circuit 1D j'ai toujours trouvé qu'il manquait de charisme. Et il y avait Bobby Fish pour le remonter. Mais bon, là ils ont pas Bobby Fish. Enfin ils ont Bobby Fish mais ils ont surtout Adam Cole quoi. Qui en termes de charisme est totalement incroyable. Donc c'est fou. C'est vraiment fou. De voir Strong et O'Reilly over. Enfin autant over quoi, c'est incroyable. Tyler Bates. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs de sa carrière. Vraiment. Enfin pour moi c'est le meilleur match que j'ai vu de Moustache Mountain. Tous les deux ensemble. Vraiment. C'était incroyable. Tyler Bates, bon son meilleur match de sa carrière, c'est celui contre Pete Dunne à Técor Chicago. Mais ce match était en équipe avec 37. C'était le meilleur de sa carrière. Et la pop sur la victoire des Moustache Mountain. Mais... Non mais t'as tout le monde qui... Oh là là, c'est un moment mais incroyable. Alors je suis... Alors faut savoir que Moustache Mountain ont reperdu les titres sur les tapings d'NXT. Pour un disputat d'Era deux jours après. Alors là, même si je suis pas fan des règnes de deux jours, là pour le coup je peux le comprendre. Parce que je pense que WWE voulait mettre en avant NXT UK. Même si bon c'était pas très utile. Mais surtout, mettre en avant en disputat d'Era. Et en les mettant comme recordman des titres par équipe de NXT. Enfin... Pardon, co-recordman avec le Revival. Voilà pourquoi je pense qu'ils ont fait ça. Et Moustache Mountain devrait devenir les premiers champions par équipe de NXT UK. D'ailleurs je vous invite à voir ma vidéo sur NXT UK. En tout cas ce match était au-dessus. Mais incroyable, incroyable. Killer Kelly contre Charlie Morgan. Charlie Morgan que je ne connaissais absolument pas. Bon, Killer Kelly je vous l'ai dit tout à l'heure que j'adore. Content de revoir Killer Kelly. Malgré sa défaite, voilà. On a eu un bon rythme en début de match. Mais le rythme ralentit malheureusement petit à petit. Grosse domination de Killer Kelly. Charlie Morgan gagne suite à un petit paquet. Je suis extrêmement déçu pour Killer Kelly parce que j'ai bien aimé Charlie Morgan. Pour le coup je le trouvais sympathique. Mais c'est vrai Killer Kelly moi j'adore. Donc j'aurais préféré voir Killer Kelly gagner. Deux étoiles, c'était pas fou. Victoire de Charlie Morgan, rien à rajouter. Peut-être une feud entre les deux pour les tapings de NXT UK qui interviendront. Je vous le rappelle le 22 et 23 juillet pour les premiers. On a tous hâte de voir ça. Alors. Match triple menace. Enfin. Annoncé comme un triple menace entre Flash Morgan Webster, Travis Banks et Mark Andrews. Donc. A la clé. Pour ce match. Une chance. Au titre. UK. Mais sauf que. Notre ami Johnny Cent. Arrive et dit que. Finalement ce sera un fatal four-way. Et mesdames et messieurs. Noam Dar fait son retour. Alors malheureusement je m'étais spoilé. Je m'étais spoilé quelques trucs. Donc je m'étais spoilé le retour de Noam Dar. Je m'étais spoilé Moustache Mountain. Je m'étais spoilé la moitié des matchs du premier tour. Bon ça on s'en fout. Voilà. Je m'étais spoilé ça. Et je m'étais indirectement spoilé aussi les matchs pour les titres. Parce que voilà. J'ai vu tout le monde gueuler quand Moustache Mountain avait gagné sur Youtube etc. Par contre voilà. J'avais vu personne gueuler pour le match féminin et le match nord-américain et le match UK. Donc voilà. Mais bon. C'est pas grave. Donc Fatal four-way. Très très content de revoir Noam Dar. Parce que c'est vraiment un catcheur que j'adore. Du moins que j'adorais. Parce que à Tuor 5 Live pour moi il avait rien à faire chez Tuor 5 Live. Parce que Noam Dar c'est un catcheur très spécial. Très très spécial. Et du coup j'espère qu'il va rester dans cette division UK qui va quitter Tuor 5 Live je pense. De toute manière. Mais j'adore Noam Dar vraiment. Et sa tenue. Oh là 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 là. Quelle tenue mais. Supernova est de retour. Voilà c'est pas le Noam Dar de Tuor 5 Live. Là c'est le vrai Noam Dar. Qu'on aime. Qu'on aimait chez WCPW. C'est le bon Noam Dar bordel. Ça fait plaisir de revoir le vrai Noam Dar. En tout cas le match fait rêver. Le match fait rêver. Donc le match commence direct avec des spots hyper cool de partout. C'était génial. On a eu un duel entre Noam Dar et Mark Andrews. Qui sont deux catcheurs qui ont un style totalement similaire. Vraiment c'est incroyable. Donc j'étais très content de voir ce petit duel entre les deux. Très content du revival de Noam Dar vraiment. Parce que c'est Noam Dar qui va remporter ce match. Et qui devient le challenger numéro 1 au titre UK. Est-ce qu'il peut remporter le titre ? Non. Parce que Pete Dunne est vraiment au dessus. Mais Noam Dar c'est déjà cool. Il est challenger numéro 1. Le match était vraiment très cool. 3 étoiles et demi. Voilà. C'était très sympathique. Et après le match. Joe Kofi vient attaquer Travis Banks. Mais pas seul. Puisque son frère Mark Kofi vient également attaquer Travis Banks. Donc là ça nous éclaircit sur des choses. Donc la fio de Kofi Banks existera vraiment. Et donc on aura Mark Kofi également dans le roster de NXT UK. Mais également ils seront en équipe. J'ai adoré comment ils étaient habillés. Genre en mode mec de sécurité. C'était très sympathique. Donc en tout cas très cool. Noam Dar qui a un petit peu hésité à aller aider Travis Banks. Finalement il n'y a pas été. Est-ce que Noam Dar va être Hill Face ? Est-ce que ? On ne sait pas. Mais en tout cas. Hâte de voir vraiment les tapings de NXT UK. Alam Kold baby. Défendait son titre nord-américain face à Wolfgang. Qui faisait son retour. J'étais content de revoir Wolfgang. Même si je ne suis pas le plus grand fan de lui. Mais j'aime bien. Match plutôt lent mais avec quelques spots. Et contre plutôt cool. Notamment plusieurs contre depuis la troisième corde. C'est tout ce que j'ai noté pour ce match. C'était un match plutôt lent mais quand même plaisant. Voilà 3 étoiles 1 quart. Match sympathique. Victoire d'Adam Kold sans surprise. Pas grand chose à rajouter. Wolfgang qui n'est pas vraiment apprécié par le public. Qui était là ce soir. Mais c'est normal parce que je pense qu'il est Hill Wolfgang. Et il faut qu'il soit Hill de toute manière. Bon enfin en plus il a affronté Adam Kold. Donc ça n'aide pas. Mais en tout cas c'était très sympathique. 3 étoiles 1 quart. Alistair Black et Ricochet contre E.C. Free et The Velvet in Dream. Nouveau PNG pour Velvet in Dream que vous voyez en fond. Alors j'étais hype mais à une seule condition. Enfin j'étais hype de toute manière. Mais j'avais peur. Pourquoi j'avais peur ? Parce qu'il fallait absolument. Que E.C. Free et The Velvet in Dream gagnent. Vraiment. C'était pour moi. On va dire. Absolument. Merde j'ai perdu le mot. C'était obligatoire. Voilà obligatoire. Bon on va parler un petit peu de choses avant. Notamment le thème song de E.C. Free qui est incroyable. C'est des thèmes songs comme celui de Nakamura. Comme celui de Bobby Roode. Comme celui de E.C. Free. Qui rentrent très vite dans la tête. Et c'est cool. Je kiffe. Je sur-kiffe le thème song de E.C. Free. Et je sur-kiffe E.C. Free qui est incroyable. Bravo TNA quand même. Parce qu'on les critique souvent. Mais pour ça TNA. Respect forever d'avoir créé E.C. Free. Qui est pour moi. Un des meilleurs. Ouais la plus grande réussite de TNA c'est ces 8 dernières années on va dire. Voilà. Plus grande réussite. Même si la plus grande réussite de TNA restait J-Stiles quand même. Faut pas décoder. J'ai adoré la tenue d'entrée de Ricochet. Avec les ailes là. Oh c'était magnifique. Moi j'ai adoré le Velveteen Dream dans ce match. Notamment à un moment. Il va sur la troisième corde. Il fait croire à tout le monde qu'il va sauter sur Ricochet avec sa hors du ring. Et finalement hop. Il déçoit tout le monde en revenant sur le ring. Ça m'a fait beaucoup rire. Et le Velveteen qui est un heal incroyable. On a eu un storytelling vraiment génial. Avec le Velveteen Dream. Tout autour du Velveteen Dream. Le storytelling. Parce que le Velveteen Dream contre Alistair Black. Et la feud de l'année 2017 chez NXT bien sûr. Avec un match incroyable à take cover. Je ne sais plus lequel. Et le Velveteen Dream Ricochet. Qui est la feud très récente. Donc ça très très cool. Très bon storytelling. Par contre. Va falloir m'expliquer quelque chose. Pourquoi déjà. On a. Alors. La fin du match. Comment ça se déroule. Notre ami Siflui va faire le tag avec le Velveteen. Et le Velveteen se barre du match. Et donc. On a Alistair Black. Qui fait un petit fail tout black à Siflui. Victoire de Black et Ricochet. Va falloir m'expliquer des choses. Parce que là. C'est une connerie. Mais. Oh la 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 la. Mais c'est pas vrai d'être aussi bête. Là vraiment. J'en sens souvent Triple H. Mais là. Je ne sais pas qui a pris la décision. De booking de mes burnes. Mais. En tout cas. C'est un connard. Vraiment. Là c'est un connard. Vraiment. Le match était parfait. Et il y a cette fin de match. Sans la fin de match. Je mets 3 3 quarts. Mais je suis obligé de mettre 3 et demi. C'est obligatoire. Alors. Bah. Faut m'expliquer. Pourquoi le Velveteen fait ça. J'espère pas que c'est un Face Turn DC Free. Parce que si c'est un Face Turn DC Free. C'est je crois la chose la plus conne. Qui est possible. Mais vraiment. C'est complètement con de faire un Face Turn DC Free. Mais je ne pense pas. Et j'espère pas. J'espère pas que ça va partir en feud DC Free Velveteen. Parce que ce serait mais d'une connerie. De mettre un des deux Face. Enfin bon. Quoique le Velveteen Face. Est-ce que. Il commence à devenir un Face naturel. Le Velveteen. Ah je sais pas. Mais là c'est pas une attitude de Face. Ça aurait dû être l'inverse. Donc. Que Easy Free refuse le tag. Enfin non. Il n'y aurait jamais dû avoir un refus de tag. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi tu fais gagner Alistair Black et Ricochet bordel. Citez moi. Une victoire importante de Easy Free ou du Velveteen. Une victoire importante. Cassius Ono. Frère. Même Konariz a battu Cassius Ono limite. Non mais franchement. Ricochet a battu le Velveteen. Alistair Black. Il bat tout le monde. Non mais ça sert à quoi. Ça sert à quoi. De donner la victoire à Black et Ricochet. Je peux vous dire. Que j'étais très très énervé. Très énervé. Bon le match était très sympa quand même. 3 étoiles et demi. Jusqu'à la fin de ce match. Vraiment. Très énervé par cette fin. Tony Storm contre Chayna Baszler. Pour le titre féminin de NXT. Dans un match que j'ai trouvé sympathique. 3 étoiles et un quart. Sans plus. Sympathique. Sympathique. Alors qu'est-ce que j'ai noté. Pardon. J'ai oublié de regarder mes notes. J'étais hype par ce match. Parce que je suis un gros fan des deux. Vraiment. Même si c'est pas du tout le même style de catch. J'adore les deux. Baszler a très bien travaillé la cheville de Tony Storm. Qui du coup avait beaucoup de mal à marcher ensuite. J'ai bien aimé ça. Deuxième partie du match. Juste trop cool. Et on a une victoire de Baszler par des comptes à l'extérieur. Donc ça peut voilà. Enfin non ça mènera pas une foudre entre les deux. Puisque Tony Storm va être la première championne UK de NXT. Enfin de NXT UK pardon. Et surtout que lors des tapings. Attention spoil. Keri Sane n'a pas battu Shina Baszler. Mais a gagné un match Challenges numéro 1. Pour le titre NXT. Donc ce sera Keri Sane la Challenges numéro 1. J'ai bien aimé le match. 3 étoiles 1 quart. J'ai hésité entre le 3 étoiles 1 quart et 3 et demi. Ah ça aurait mérité le 3 et demi c'est vrai. Ouais bon on va dire 3 étoiles 1 quart 3 quart. 3 étoiles 1 quart et demi. Voilà c'est entre les deux. Non c'était vraiment sympathique. Et Shina Baszler qui est vraiment la meuf. Elle peut pas aller au dessus de 3 et demi. C'est compliqué. Mesdames et messieurs le main event. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Pete Dunne a défendu son titre UK face à Zach Gibson. Alors j'avais peur. J'avais peur que Pete Dunne perde son titre. Parce que bon Pete Dunne reste dans mon top 10 de mes catchers préférés. Actuellement et je l'aime. Vraiment ce mec est incroyable. Donc si Zach Gibson gagnait vraiment je pète un câble. Vraiment les gars. Non 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 non. C'était pas possible. Mais heureusement Pete Dunne a gagné. Grosse domination de Pete Dunne en début de match. Gibson c'est... Alors j'ai un truc à reprocher à Gibson. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors franchement Gibson respect. Parce qu'en 2 jours il a fait 2 4 étoiles ou 4 étoiles plus. Non 3. Un contre Gallagher. L'autre contre Travis Banks. Et celui-ci. Franchement respect pour ça Zach Gibson. Mais par contre. Il y a un truc qui me chagrine. C'est que à tous les matchs. A tous les matchs. Hormis Flash Morgan Webster. Ah si contre Fl... Je sais plus. Peut-être. Enfin on enlève bien sûr Amir Jordan. Mais tous les matchs du Day 1 et du Day 2. Zach Gibson s'est relevé du finisher de son adversaire. Je suis pas sûr pour Flash Morgan Webster. Mais pour Travis Banks. Pour euh... Merde. Pour Travis Banks. Pour... C'est qui qu'il a... Pour Jagger Herr. Et pour Pete Dunne. Il se relève. De... De... Des finisher des 3. Et ça ça m'insupporte. Ça commence à devenir Braun Strowman les gars. Euh... On a le Braun Strowman de la branche Shuké. Non franchement c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement. Je le dis. Moi ça m'insupporte. Et le pin. Il arrive trop rapidement à mon goût. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pas mis 4 1 quart. Metsler a mis 4 1 quart. Par exemple moi ce sera du 4 étoiles. Euh... Très content. Pour que... Euh... Que Pete Dunne conserve. Logique. Très content. Pete Dunne est au dessus de toute la branche Shuké. Vraiment. Je sais pas qui va pouvoir aller chercher Pete Dunne. Je ne sais pas. Zach Gibson pour moi il lui arrive pas à la chouille. Il y a Pete Dunne. Je vous le dis. Après il y a un nom. Il y a un nom qui peut... Qui est au dessus de Pete Dunne. Dans le circuit anglais. Enfin qui n'est plus trop dans le circuit anglais. Mais c'est un certain Marty Scurl. Voilà. Qui peut... Qui peut arriver. Qui peut... Voilà. Non mais dans la branche Shuké. Travis Banks. Travis Banks, Do Kofi. C'est pour moi les deux seuls qui peuvent aller chercher Pete Dunne. Mais bon ils sont en few dans ce... Mais bon le vainqueur de cette shoot ça va être du très très lourd contre Pete Dunne. Mais voilà. Un petit Marty Scurl moi. Je ne dis pas non. Un petit Marty Scurl ou un petit Zack Sabre Jr. Non moi je n'aime pas Zack Sabre Jr. Mais voilà. Pour moi Pete Dunne est aimé 10 000 fois au dessus que Zack Sabre Jr. Je n'ai pas honte de le dire. Mais vraiment Pete Dunne c'est... Que je sois objectif ou non. Voilà. Bon. Ben. On va revenir à la miniature. Ben voilà. 40 minutes de vidéo quand même. J'ai parlé pendant 40 minutes. Donc en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Alors je vais peut-être faire un point rythna assez important. Mais c'est que c'est un truc qui est important. Mais j'ai pas trop envie de vous en parler. Parce que c'est pas... C'est un peu chiant pour vous mais... J'ai envie de faire comme si de rien n'était. Oui ça peut pas être bizarre comme ça. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501